C'est un jour de travail aujourd'hui, ok, mais malgré un jour de travail, nous sommes venus pour participer à l'AMOS là. Mais l'AMOS, je veux dire, nous avons interdit aujourd'hui le commissaire de police et nous déploie l'attitude du commissaire de police pour servir d'interdiction et de progrès. Plus on interdit les manifestations, plus on interdit les protestations pacifiques, et plus les peuples pour révolter. Alors nous nous faisons l'appel à Néroudjagnat et à Soudan et à un gouvernement qui n'a pas vendre la place Pomponnet, qui n'a pas vendre la place Saint-Félix. Un Mauritien, pas un Mauritien, sans la place. Un Mauritien, pas un Mauritien, sans la mer, sans la côte. Un gouvernement qui nous est élite pour cinq ans et nous donne le droit pour vendre la côte, pour vendre la place avec un gros capitaliste local, et à se dire avec un gros capitaliste étranger qui est dans le Sud-Afrique. C'est-à-dire, par contre, nous sommes absolument dégoûtés. La police, il interdit nos manifestations. Et nous faisons des news là. Et là, nous passons ce message à tous nos camarades. Et je peux dire qu'il a cause du Parlement, il décide de s'aider à Zorodji, qu'il n'a pas gagné à manifester. Moi, nous nous trouvons ça sur ce camp, parce qu'on peut travailler depuis trois semaines pour gagner ça. Et si nous pouvons faire ça, c'est parce que nous sommes parlementaires, les députés ne peuvent pas faire ce travail. Si nous pouvons faire ce travail, nous faisons un an pour faire une manifestation à Zorodji. Nous ne pouvons pas décourager, nous disons à tout le monde, nous pourrons donner notre rendez-vous, parce qu'il nous faut descendre à l'oculteur pour défendre la place. Ce n'est pas qu'à faire confiance. C'est un député qui dit l'opposition au gouvernement. Nous ne pouvons pas fight pour l'intérêt public. Il y a un gouvernement qui n'a tout à fait appeler les peuples. Il n'a pas gagné les peuples du tout. Dans l'opposition, nous ne pouvons pas attendre la cause du tout. Nous ne pouvons pas attendre la place pour déproclamer. Nous ne pouvons pas attendre la place pour déproclamer. Parce qu'il y a un l'hôtel qui nous fait encrochement, encrochement, vous faites encrochement, lui fait encrochement, moi je fais encrochement, et la police lui met une minute à nous. Là, non, je déproclame la place publique pour lui. La place, il y a un l'hôtel, c'est qu'il y a de la construction. Il y a un stade qui n'est plus possible. Mauritien nous a besoin de bouser. Parce que si nous n'avons pas bouser, nous ne pouvons pas attendre la place pour rester. Dans 50 ans, dans 10 ans, prenons ces souvenirs dans la photo et dans la vidéo. Nous tous, ici, nous avons demandé un building permis pour nous rendre la case. Là, nous pouvons mettre un « ouais », mais nous pouvons respecter le planning et le développement acte. C'est le moment qu'on a promouvé l'hôtel, c'est la loi de la mettre des côtés. La loi de la dit qu'il n'y a pas besoin de mettre l'hôtel dans les sites. Entre Blubec, Béjka, il n'y a pas besoin de mettre l'hôtel. Nous, en Chers Blancs. Il y a une la honte qui peut dérouler. Nous, nous donnons l'exemple, Cécile. Cécile. Cécile fait qu'il y a une interdiction dans tout l'hôtel, plus de 20 l'ensemble. Parce que vous connaissez, vous préservez l'industrie touristique, c'est sa quartier publique, à la touriste que vous êtes, vous êtes cachés par Adisia. J'ai grandi dans le Sud, et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant ce qui se passe à Pomponette, c'est de me dire que le Sud ne doit pas devenir le Nord, parce que le Nord est déjà saturé, et le Sud, maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose que ce qu'on a fait dans le Nord. En fait, il devrait encourager surtout des petits développements du style du tourisme chez l'habitant. Et le tourisme chez l'habitant, pourquoi ? C'est ce qu'on dit toujours, c'est tourisme chez l'habitant, c'est casse pour l'habitant, c'est dans les poches des gens, c'est pas toujours des gros groupes hôteliers étrangers, qui, en plus, c'est pas forcément un argent, de l'argent qui reste chez nous, c'est de l'argent qui part. Et le tourisme chez l'habitant, c'est aussi une forme d'empowerment réel du coup, des gens du Sud. Il y a un problème de chômage, effectivement, mais on pense qu'il faudrait pouvoir leur proposer un développement autre, pas forcément du tourisme, pas forcément des projets hôteliers. ... ... ... ... ...